dans cette vidéo on va faire des magrets séchés alors je vous invite à acheter vos magrets quand ils sont en promotion là c'est un prix choc 10 euros le kilo pour un magret de canard sachant que le magret séché c'est 40 45 50 euros le kilo c'est très rentable alors on va commencer par retirer le gras du gras disons pas tout le gras un petit peu quand même sinon il y en a trop d'expérience ça fait une couche trop épaisse donc on va inciser entre la viande la chair et le gras et puis on va retirer ses bandes tout autour du magret donc là je les fais d'un côté je leur fais de l'autre vous voyez je passe bien entre la chair et le gras histoire de ne pas retirer de chair du magret et d'avoir de retirer les bandelettes de gras sur tout le pourtour donc en retournant on voit que j'ai retiré à gauche à droite je vais retirer un petit peu en haut et je vais faire un peu pareil de l'autre côté encore je fais toujours bien attention à partir et de chair et à tirer le gras voilà donc en fait une fois qu'on a fait ça on reconnaît du gras le gras c'est super il faut pas le jeter ça faut le garder c'est vraiment extra vous le mettez au lieu du beurre pour faire griller une viande et s'il reste un petit peu de chair sur ces morceaux de gras ce que vous pouvez faire c'est super vous les mettez sur des pommes de terre au four le gras fond sur les pommes de terre et les morceaux de viande ils grillent donc là je vais prendre un plat et puis je vais prendre du gros sel j'ai acheté des gros paquets ça coûte beaucoup moins cher ici c'est du sel de guérande ça m'a coûté un euro le kilo quelque chose comme ça donc vraiment pas grand chose donc vous mettez un vous mettez du sel au fond de votre de votre plat et puis vous placez votre premier magret l'idée avec le sel c'est de faire sortir déjà une première partie de l'eau qui est contenue dans le magret donc ici je replace une couche de sel et puis je place mon second magret il n'y a pas besoin que ce soit parfait ce qu'il faut ce qui est important c'est que les magrets soient vraiment entourés de sel donc j'en remets au dessus là vous n'allez vous n'hésitez pas vous vous en mettez pour faire pour tout couvrir pour pas qu'il y ait d'air qui rentre je suis pas certain que ce soit absolument nécessaire qu'il n'y ait pas d'air qui rentre mais disons que c'est mieux et voilà donc j'ai presque mis un kilo de sel pour ces deux magrets et je me rends compte avec ce sel de guérande qu'il est peut-être un peu trop humide donc ça si vous pouvez prenez du sel sel blanc qui est moins humide que celui-là j'étais un peu déçu de cet essai là donc vous attendez 12 heures avec ce sel et puis et puis vous mettez ce plat au frigo pendant 12 heures ce que vous obtenez donc c'est le liquide l'eau qui était contenue dans les magrets qui sort des magrets qui va dans le sel donc là j'ai jeté une partie du sel dans la poubelle et ce qu'on va faire c'est rincer très rapidement les magrets qui sort des magrets qui va dans le sel magrets sous l'eau très rapidement pour pas qu'il y ait spécialement d'eau qui rentre dedans il n'y a pas besoin de les dessaler disons en les mettant dans le liquide pendant une nuit il faut juste les rincer j'ai déjà essayé de les dessaler pendant une nuit vous n'allez pas avoir ça va les dessaler un petit peu disons que si vous les avez trop salés par exemple en les laissant 24 heures ça peut être utile mais si vous l'avez laissé 12 heures il n'y a pas besoin donc une fois que vos magrets ont bien été rincer sous l'eau vous prenez des soupalin pour les sécher donc là nos magrets sont bien secs il y a du gras mais il n'y en a pas des quantités faramineuses on va pouvoir passer à l'étape des épices donc voilà donc vous prenez une petite assiette vous mettez des épices donc ici c'est du poivre avec quelques herbes de provence qui m'a resté un peu d'avant puis je vais rajouter du poivre donc c'est pas mal avec du poivre fin parce que ça rentre bien dans tous les interstices j'imagine que ça marche tout aussi bien avec du poivre que vous avez concassé ou même ce que j'aime bien avec le poivre fin c'est que ça rentre vraiment partout donc s'il y a des petits creux ça rentrera et ça sera super donc vous en mettez bien sur tous les côtés du côté du gras comme du côté de la chair devant, derrière, partout et puis vous faites la même chose avec le deuxième magret donc comme vous voyez en fait le petit reste d'humidité qu'il y avait sur le magret ça aide le poivre à adhérer donc en fait c'est une étape qui est assez simple il y a juste à tourner votre magret sur les épices alors vous pouvez changer les épices moi j'ai essayé avec du paprika fumé avec du paprika doux avec des herbes de provence avec du poivre blanc avec du poivre noir ça marche avec vraiment beaucoup d'épices le magret en particulier ça marche très bien avec le poivre pour une raison c'est que le gras que vous laissez sur le magret et très doux et que le poivre fait vraiment un contraste avec cette douceur donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va les enrouler donc vous mettez deux feuilles de papilles de sopalin en dessous vous mettez le magret, vous rajoutez une feuille au dessus ici je rajoute un peu de poivre histoire que ça absorbe un peu plus le liquide s'il y avait et puis que ça soit bien bien couvert et puis vous allez replier votre sopalin par dessus et sur les côtés vous allez faire un petit papier cadeau en fait avec un magret pour que ce soit plus simple vous le retournez et donc ici vous avez la pliure en dessous et votre magret qui est bien entoufflé alors vous allez prendre du fil à rôti et puis vous allez faire un premier nœud dans le sens de la longueur donc ça ça va vous permettre d'avoir une base pour quand vous allez passer vos différents tours de ficelle alors une fois que vous avez ce premier fil dans la longueur ce que vous allez faire c'est vous allez l'entourer en fait entourer votre magret avec du fil alors comme vous voyez ici je fais un tour et puis en fait je vais mettre de mon doigt pour maintenir le fil à la ficelle à son emplacement et puis faire des tours réguliers ce qui est important ici c'est de vraiment bien serrer chacun des tours pour que le papier soit pour que le sopalin ne s'en aille pas en fait quand vous allez le suspendre donc une fois que vous avez fini de bien passer le fil à rôti autour de vos magrets vous allez le mettre au réfrigérateur donc ici j'ai pris une de mes étagères de réfrigérateur et puis j'ai fait passer un fil autour et puis j'attache mes magrets pour que quand il est remis dans le réfrigérateur ça pendent en fait donc je vais vous montrer cette étape juste maintenant dans mon petit réfrigérateur hop là et voilà les magrets pendent donc il y a de l'air autour ça permettra de les faire sécher et vous refermez votre réfrigérateur et puis vous attendez 3 semaines au bout de 3 semaines votre magret est prêt et ouais c'est aussi simple que ça vous avez attendu le temps a fait son oeuvre le magret a perdu en masse l'eau est sortie du magret le magret s'est asséché ici on le voit sur cette image sur cette image on voit qu'il y a encore une mince couche de graisse si bien qu'il n'y en a pas trop et on voit autour du magret une bande une auréole sombre c'est les zones où le magret est plus sec si vous souhaitez que votre magret soit encore plus sec que cela là c'est à peu près 2 semaines et demie vous le laissez 3 semaines 3 semaines et demie et plus vous le laissez dans votre réfrigérateur et plus le magret va sécher 2 3 4 5 5 5 5 6 6